Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing parce que j'ai reçu un colis surprise de la part de Stokomanie. Je suis trop 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 contente, je les remercie énormément et du coup j'ai décidé d'unboxer tout ça avec vous parce que ça a été vraiment un colis surprise donc je sais absolument pas ce qu'il y avait dedans. C'est parti, on va unboxer une box que j'ai reçue à l'intérieur. A savoir que j'avais déjà reçu moi le Prospectus et j'avais zioté tout ça. Là en fait c'est une box qui est au prix de 6,99€, je sais pas s'il va en rester beaucoup parce que ça fait déjà quelques jours que les box sont en vente. C'est des box, il y a plusieurs box au choix, je suis pas sûre que vous voyez le contenu avant de l'acheter. C'est 6,99€ et à l'intérieur il y a environ 5 produits. Donc là j'ai reçu celle-ci. Dedans j'ai un pochon en fait, une sorte de petite pochette donc ça peut être sympa pour ranger ses affaires. Et il y a bien marqué dessus Birchbox. Donc en fait je vous avoue que j'ai reconnu le contenu de la box. Et vu que je suis abonnée à Bilsime, anciennement Birchbox, je savais que ça venait de là. Donc c'est vraiment génial parce que du coup c'est une box multimarque. Donc nous avons du coup à l'intérieur en plus un petit savon comme ceci. J'espère que vous allez voir quelque chose parce qu'en fait il fait très très moche ici. Donc là je vous explique, on a l'impression qu'il fait nuit. Oui, mais il est juste 13h, voilà, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc j'essaye de mettre les LED à fond. Mais du coup en termes de produit vous ne voyez pas grand chose. Donc c'est dommage. J'espère que vous verrez au mieux en tout cas. Ensuite j'ai reçu ceci de la marque May je crois. Qui est un highlighter et un blush. que j'avais déjà reçu mais en une teinte un peu différente. J'ai un lipstick de couleur rouge à l'intérieur qui est un lipstick bio. J'ai un rouge à lèvres en fait de la marque Joséphine. Je vous montre quand même la couleur à l'intérieur parce que franchement elle est sympa. Voilà la couleur qui est juste canon. Deuxième box parce que j'en ai reçu deux. Donc trop contente, ça me fait deux fois plus de petits cadeaux. Donc là j'ai reçu des élastiques en fait bleu électrique. J'ai reçu également une brume d'oreiller qui est je crois... C'est une brume d'oreiller relaxante. Je l'ai également déjà eu et je l'ai déjà utilisé. Mais il faut que je l'ai fini, je ne l'ai pas encore fini. Donc c'est un produit que j'ai déjà testé. J'ai également reçu cet après-shampooing à l'huile d'argan. Ce fameux savon mais c'est... Cette fois-ci c'est le chia and avocado. L'autre c'était le turquiche. Et pour terminer j'ai reçu un blush. Mais c'est un blush sérum. Donc ça, ça m'intrigue énormément. Voilà, ça c'était les deux boxes que j'ai reçues. Maintenant on passe aux autres petits cadeaux que j'ai reçus dans le colis. Pour commencer, je l'ai déjà enlevé de son packaging je vous avoue. J'ai reçu une petite, voire grosse palette d'ailleurs, de la marque Misscope. Alors Misscope c'est une marque hyper accessible pour tous. Donc c'est une marque que je n'ai pas encore essayée. Donc là ça va être l'occasion. D'ailleurs j'ai déjà swatché les produits. Donc si vous voyez des traces de doigts, c'est moi. Parce que je n'ai pas pu attendre avant de swatch et tout ça. Donc voilà, les couleurs, je vous jure. J'espère que vous allez bien les voir. Parce qu'il y a leur reflet. Celle-ci est dinguissime. Celle-ci, je l'adore. Et celle-ci également. Bon, toutes les autres sont très jolies. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à des swatchs aussi sympathiques pour une marque aussi accessible, en étant tout à fait honnête. Et d'ailleurs, on va en suivre avec le produit que j'ai reçu également dans le colis. C'est une brume fixatrice de la marque Bifaz. J'ai l'impression que vous ne voyez rien des produits, ça m'énerve. Voilà, de la marque Bifaz. Et ça, c'est une brume fixatrice de maquillage que j'ai déjà en trois fois dans mes tiroirs parce que je l'adore. Clairement, je l'adore. Je ne sais pas si l'une d'entre vous les a déjà testées. En fait, moi, je l'utilise pour une utilisation en frais très particulière. Je ne l'utilise que pour ça d'ailleurs. Par exemple, quand je souhaite mettre... Alors attendez, je vais essayer de bien me mettre. Quand je souhaite mettre en fait des paillettes stylées comme ça. Je ne sais pas où il y en a. Ici aussi. Pour qu'elles soient très prononcées et qu'elles accrochent très bien. Je mets un coup de spray sur mon pinceau. Et juste avant et après, je mets dans le... Je trempe mon pinceau dans le phare. Et du coup, j'applique ça juste sur mes paupières. Et c'est trop canon. Franchement, le résultat est trop canon. Donc je suis très contente. Ça m'en fera un de plus parce qu'elles partent très vite mine de rien. Donc ça, c'est un produit que moi personnellement, je vous conseille absolument pour ce type d'utilisation. Je ne l'ai jamais mis sur tout mon visage entier. Mais pour ce type d'utilisation, elle est top. Ensuite, j'ai reçu un très joli coffret qui est celui-ci. Donc ça, c'est un coffret. Le prix est de 7,99€. C'est un coffret où à l'intérieur, vous avez un jade roller, une pierre naturelle également. Et puis, vous avez aussi une crème visage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un coffret. Ou pour la crème visage, par exemple, c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, c'est une superbe idée de cadeau. Personnellement, on est en octobre et Noël arrive à grands pas. Ça fait tôt pour en parler. Mais clairement, pour commencer, pour ceux qui ont des petits budgets et qui veulent étaler les cadeaux, pour commencer à faire des cadeaux, ça c'est le style de cadeau qui peuvent vraiment plaire, je pense. Donc voilà, une petite idée de plus. Ensuite, second petit coffret est une brosse visage 2 en 1. En fait, il y a deux côtés, si vous voyez bien. Il y a un côté silicone et un côté à poil. Et puis, j'ai reçu également le fameux bandeau. Bandeau à mettre qui est quand même indispensable quand vous voulez vous maquiller ou vous faire vos soins. Enfin, tout ça. Tous ces trucs-là, moi je sais que j'en ai plein des bandeaux parce que du coup, à force de les mettre à laver, voilà. Mais j'en ai plein et ça, c'est vraiment le truc indispensable, je trouve. Et pour finir, nous passons au dernier coffret qui est un coffret de la marque Bifaz. Bifaz, c'est une marque que j'utilise depuis très longtemps, mais très longtemps. Et là, j'ai reçu trois masques à l'argile. J'ai reçu un masque à l'argile purifiant, un autre masque détox et un autre masque anti-imperfection. Et à l'intérieur, en fait, il y a un petit cadeau avec un pinceau spatule qui va pouvoir vous permettre d'appliquer ces masques. Et je sais que moi, j'applique ça avec un pinceau. Avant, j'appliquais au doigt et je préfère maintenant avec un pinceau. C'est plus facile, on va dire, à appliquer. Et bien voilà, j'ai fait le tour de ce fameux colis surprise. Je remercie encore une fois Stokomani pour ce colis qui est juste trop 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 bien. Je vais pouvoir m'éclater avec tout ça, tester un nouveau maquillage avec la nouvelle palette. Donc vraiment, je suis trop trop contente. Et voilà, vous dites-moi si ça vous a plu ce genre de format unboxing colis. Parce qu'en fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je fais des partenariats régulièrement. Et donc je reçois des colis régulièrement. Et j'ai jamais pensé sur YouTube à vous unboxer tout ça. Et je me dis que ça pourrait être quelque chose de peut-être intéressant d'avoir... Que je vous donne mon avis sur les nouveaux produits que je reçois, etc. Donc je sais pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en bas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501